Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous nous donnons rendez-vous pour la deuxième vidéo de One Piece, non pas de One Piece, mais de J-Star Et nous avons battu Seiya, nous étions avec Ace Et pour tous ceux qui ont suivi ma première vidéo, je vous remercie pour la quarantaine de vues Ça me touche énormément pour une première, c'est on va dire pas mal Et donc nous nous continuons l'aventure tout simplement N'hésitez pas à mettre des commentaires pour essayer d'améliorer mes vidéos Donc tout ce que vous pouvez me faire comme remarque constructive m'intéresserait vraiment beaucoup Donc voilà, j'espère pouvoir avoir mis le son du jeu, ce qui serait plutôt pas mal Mais sinon j'essaierai de le faire pour la troisième vidéo Donc là nous avons rencontré Monsieur Pulp, qui me semble assez étrange, je ne sais pas d'où il vient De quel manga, de quel univers Mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant ce jeu Parce que ça peut nous donner envie tout simplement de découvrir de quel manga viennent les personnages Et qu'est-ce qu'ils sont dans le manga, s'ils sont gentils, s'ils sont méchants Donc dans la première vidéo, je vous ai dit que j'allais intervertir les personnages En gros, que j'allais jouer avec des personnages différents Donc comme Seiya était le troisième personnage que j'ai débloqué Et qu'on n'a pas fait de combat avec On a déjà fait avec Luffy et Ace Donc Seiya c'est le personnage que je n'ai pas testé encore Donc je vais le tester pour ce troisième combat Et ce combat est donc contre Monsieur Pulp Et ce personnage m'a vraiment donné inspiration pour le titre tout simplement Et si vous avez des informations par rapport au manga Que je n'aurais pas cité sur ma vidéo N'hésitez pas à le mettre tout simplement en commentaire Donc apparemment Monsieur Pulp a le pouvoir de se multiplier Parce que là, on n'est pas contre 1 mais contre 2 Monsieur Pulp Et non, le guide, je ne veux pas le voir Parce que nous avons fait un diactel assez sympa On va dire, dans la première vidéo Et donc je pense pouvoir me débrouiller tout simplement Donc les personnages ont des caractéristiques assez sympas Par exemple, je pense que les gens de Dragon Ball Peuvent se mettre en Saiyan Et voilà Donc on va découvrir de toute façon le jeu tous ensemble Je ne saurais pas vous dire quoi d'autre Avant de continuer tout simplement l'histoire avec vous Parce que comme je vous ai dit dans la première vidéo C'est vraiment un jeu que je n'ai pas déjà joué C'est une découverte pour tout le monde Et j'espère que dans la... Pas dans la troisième vidéo Mais après la deuxième vidéo ou la troisième Je ferai une vidéo annexe Avec un combat en ligne tout simplement Avec quelqu'un que je connais bien Donc c'est vrai que ça serait je pense plutôt sympa Comme ça je ne serai pas tout seul à parler Et ça évitera de faire des moments de blanc tout simplement Et peut-être qu'on aura de bons délires Donc je vous laisserai on va dire le mystère Pour que vous puissiez quand même voir les vidéos Parce que si je vous dis tout de suite Il n'y aura plus de suspense Et plus de suspense Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos Mais si je laisse quand même un peu de suspense Peut-être que vous serez intéressé Donc là chaque personnage a leur attaque ultime Donc on est obligé de se mettre en burst Et ensuite on appuie sur R3 Et on admire un peu le spectacle tout simplement Ok Donc je me suis transformé Je n'ai pas compris Et c'est la fin de la vidéo Du moins du combat Donc j'aurais vraiment voulu voir C'était quoi son truc ultime Parce qu'à mon avis ce n'est pas sa transformation Son attaque ultime Mais bon L'essentiel c'est que nous avions vaincu Monsieur Poulpe Et j'ai un projet avec quelqu'un que je connais Que je connais J'espère vraiment pouvoir faire quelque chose d'assez sympa Durant les prochaines vidéos Et parce que là pour l'instant Il est bien ce jeu Mais tout simplement Il n'y a pas d'histoire définie tout simplement Donc on peut faire Si il y a une histoire Mais pas une vraie histoire Bien travailler tout Donc j'aimerais bien faire des montages Pour un jeu Pour vous faire découvrir un jeu Avec une bonne histoire Parce que là c'est vrai que Niveau histoire c'est un peu Voilà quoi Ça c'est plus un jeu de combat Un jeu de combat entre les personnages de jeu De manga Tout simplement Et voilà Donc j'attends vraiment un jeu Qui a vraiment une histoire Pour pouvoir faire des montages Et un peu découvrir Parce que c'est vrai que je débute aussi Au niveau des montages Comme dans les vidéos YouTube Et je pense pouvoir vraiment faire des trucs sympas Avec des montages Même si je ne m'y connais pas Trop pour l'instant Je ne pourrais pas me permettre De vous dire que ça sera Des meilleures vidéos Quand j'aurai fait des montages Mais au moins Ça sera On va dire Un peu plus sympa Comme ça on pourra Faire Bah je pourrais essayer D'avoir de bons délires Même si je suis tout seul Mais au moins Avec les montages Je serai un peu plus On va dire Un peu plus rassuré Parce que là c'est vrai que Je débute avec Bah du matos De base Donc j'ai un Play 4 Qui me permet Bah de faire les vidéos justement Et donc un casque Pour pouvoir vous parler Et c'est tout Donc là C'est vrai que Pour l'instant C'est pas le top du top Mais Quand je Je pourrais faire des montages Je pense que ça sera Plutôt sympa Donc bah je vous laisse Regarder un peu La vidéo Et N'hésitez pas à dire Si je parle trop Ou pas assez Ou si je parle de choses Pas assez intéressantes Ou Je sais pas tout ce qui peut Vous passer par la tête J'insiste vraiment Pour Pour ça Mais il y a les commentaires Pour essayer d'améliorer Le type De vidéo Donc là nous avons Amélioré notre bateau Et nous allons aller Bah vers L'étoile Qui est la prochaine destination Pour L'histoire Ah Donc il y a Un truc sous la mer Apparemment Donc Bah un peu comme Monsieur Poulpe Joseph Je ne le connais Je ne le connais pas vraiment Mais C'est vraiment pour ça Ça peut aussi Permettre De découvrir De nouveaux De nouvelles têtes Aussi tout simplement Donc là je regarde Si on a Débloqué de nouveaux personnages J'ai pas l'impression Donc on va Allez retournons A Luffy Tout simplement Pour ce combat Parce que Bah c'est le personnage Principal Ah Donc il y a Un génial star quiz Et donc C'est par rapport au manga Comme je ne connais pas ce manga Donc Je vais répondre Au pif Donc Pourquoi elle a Des antennes sur la tête A mon avis C'est pas pour mesurer La température Ou je ne sais Pas pour quoi Donc Voilà J'ai dit que c'était pour Garder son Pouvoir Ou je ne sais trop quoi Cette réponse C'était vraiment aléatoire Je ne connais pas Trop ce manga Pour pouvoir Avoir tout le temps Les bonnes réponses Donc peut-être que Le prochain J-Star quiz Je n'arriverai pas A trouver la bonne réponse Tout simplement Parce que je pense Que ça Ça a été mis en sorte Bah en fait Seulement pour Les gens qui connaissent Vraiment le manga Pour un peu On va dire Les récompenser De leur De leur connaissance Quoi tout simplement Donc je pense Que la fin de la vidéo Sera à la fin De ce combat Je ne sais pas Si ça fera Exactement 15 minutes Mais Moi je me suis vraiment Donné Bah comme objectif Au moins 2 combats Par vidéo Je pense que C'est faisable Et Pour tout vous dire La première vidéo J'avais un chronomètre Que là Je n'ai pas mis Cette fois-ci Et donc C'est pour ça Que je vais vraiment Arrêter la vidéo A la fin de ce combat Et Voilà Je ne sais pas Quoi vous dire De plus Si j'oublie des choses Je vous le dirai Sûrement Durant la troisième vidéo Parce que Je pense que Je la mettrai Soit avant la semaine prochaine Ou soit début De semaine prochaine Donc J'espère que D'ici là Vous vous porterez bien Donc là J'ai fait l'attaque finale Avec Luffy Et donc Voilà J'espère que Cette vidéo Vous a plu Qu'il y a eu Moins de Moments d'attente Entre mes discussions Et J'espère aussi Que le son du jeu Soit compté Dans la vidéo Si ce n'est pas le cas Bah j'essayerai De faire en sorte Que ça le soit Dans la troisième Et d'ici là Portez vous bien Et J'aimerais vraiment Pouvoir Tout simplement Comter sur vous Pour la troisième vidéo Parce que C'est vrai Que je débute Et que J'aimerais quand même Bien garder Le même nombre de vues Ça serait Plutôt sympathique Bon bah sur ce Je vous dis A plus les amis Et Rendez vous On va dire Début de semaine prochaine Pour la prochaine vidéo A plus Au revoir